Chers confrères, Vous avez été reçu comme un membre correspondant dans notre compagnie le 23 mai 2014 par le Président Chamborzon. Et en réponse à sa présentation, vous prononciez un discours qui était déjà une communication sur un thème qui vous est cher, vous l'Européen convaincu. L'Europe est plus particulièrement sur la difficulté de sa gouvernance. Dès 2015, vous enchaignez avec une autre communication intitulée 1980-2020, le nouvel âge des inégalités. Enfin, le 5 janvier 2018, vous prononciez votre troisième intervention, dont le titre était « Chômage et chômeur », une brève histoire de la pensée économique du chômage. Vous, en tout cas, vous n'avez pas chômé depuis que vous êtes entré à l'Académie, et j'ajouterai que très tôt, vous avez intégré une commission, celle des publications, démontrant votre volonté d'être utile au sein de notre Assemblée. Chacun aura observé que votre centre d'intérêt est la science économique, ce qui n'a rien de surprenant quand on connaît votre parcours universitaire et professionnel. Vous avez fait une partie de votre scolarité au lycée d'Odé en seconde et en première, puis vous avez passé votre bac au lycée tiers à Marseille. Vos études en sciences économiques se dérouleront quant à elles à Montpellier, et après l'agrégation, vous enseignez au lycée d'Odé pendant 35 ans, y compris en classe préparatoire de 1993 à 2013. La pédagogie est votre deuxième passion. Vous avez enseigné à l'Institut universitaire de formation des maîtres de 1990 à 2008, et vous avez assumé la formation continue de bon nombre d'enseignants. Cet attrait pour la pédagogie se retrouve dans des ouvrages que vous avez rédigés, comme la dissertation économique, ou encore enseigner les sciences économiques et sociales. J'ajoute que vous étiez chercheur associé à l'Institut national de recherche pédagogique, et que vous avez écrit de nombreux articles dans la revue des cahiers pédagogiques. Votre communication d'aujourd'hui est particulière à plus d'un titre. Elle est pour la première fois filmée, et sera diffusée sur Internet via YouTube. Elle ne nous donnera pas lieu, par contre, à une discussion ou à un débat. Elle aurait dû être prononcée depuis un an déjà, mais surtout, elle était prévue qu'elle se tienne à deux voix, la deuxième voix étant celle de Jean Matouk. Vous avez décidé d'assumer seule cette présentation, et nous vous en remercions. Vous aviez échangé à plusieurs reprises avec Jean sur le sujet de cette communication, si bien que sans prétendre remplacer votre éminent confrère, vous pouvez toutefois nous faire partager le fruit de réflexions établies en commun. Un bel hommage que vous lui rendez ensemble. Cette communication est intitulée « Inégalités économiques, deux points, évolution et enjeux au XXIe siècle ». Les économistes distinguent les économies et les inégalités internes des inégalités entre pays et à l'échelle mondiale ou globale. À long terme, les trois niveaux d'inégalités n'évoluent pas de la même façon, alors que les inégalités internes diminuent dans l'ère industrielle et s'accroissent au niveau mondial. Au contraire, depuis les années 1990, les inégalités entre pays ont tendance à diminuer, notamment avec l'apparition des pays dits émergents, tandis que les inégalités internes progressent. C'est cette période des trente dernières années que vous allez analyser. Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens et correspondants, chers amis. En 2015, vous venez de le dire, j'avais déjà dressé un tableau général des inégalités, croisants, concepts, analyses et faits. Il est toujours d'actualité. Jean Matouk est, à l'origine de la communication d'aujourd'hui, centré exclusivement sur les relations entre les transformations structurelles récentes du monde économique et l'évolution des inégalités de revenus. C'est un hommage à Jean Matouk que je vais présenter le sujet que nous souhaitions aborder ensemble. J'ai dû adapter mon intervention aux conditions matérielles particulières que nous connaissons aujourd'hui. La présentation comportera donc deux volets. Le premier est cette communication orale ou audiovisuelle d'une durée limitée par les contraintes techniques. Et le second volet, écrit et que vous recevrez prochainement, se présente sous la forme d'un texte dont j'ai considéré, pour rendre hommage à Jean Matouk, qu'il devait reprendre tous les éléments que nous avions envisagés. Mon introduction s'appuiera sur ce graphique, issu de travaux menés au sein du groupe de recherche de la Banque mondiale. Il retrace l'évolution, à long terme, des inégalités de revenus dans le monde, en distinguant trois niveaux différents auxquels vient de faire allusion M. le Président. Le premier, qui apparaît sur la graphique en bleu, indique l'évolution des inégalités entre les pays ou inégalités internationales. Le second niveau, en jaune, est celui des inégalités internes, c'est-à-dire à l'intérieur de chacun des pays du monde. Enfin, un troisième niveau, en rouge, est celui des inégalités mondiales ou globales. Il retrace l'évolution des inégalités au sein de la population mondiale prise dans son ensemble, quel que soit le pays de résidence. Évidemment, les inégalités mondiales sont la synthèse des inégalités internes et des inégalités internationales. J'ajouterai une remarque. Vous remarquez une rupture pour l'année 1990. Elle est due à des changements techniques dans les bases de données et dans le calcul du taux de change, mais n'a aucune influence sur l'évolution à long terme des inégalités de revenus, ni sur notre analyse. Vous pouvez immédiatement remarquer avec ce graphique que la structure des inégalités s'est profondément modifiée en 150 ans. Les inégalités mondiales et internationales, qui s'accroissaient, diminuent depuis 1990. Ce sont les deux courbes, rouge et bleu, qui descendent. Inversement, les inégalités internes, en jaune, qui avaient fortement diminué au XXe siècle, ont tendance à croître à nouveau depuis 1990. C'est à cette période récente, celle qui suit les années 1990, autrement dit les 30 dernières années, que nous allons plus particulièrement nous intéresser, afin d'analyser et de comprendre ce renversement de la structure des inégalités. Nous savons qu'à la fin du XXe siècle, donc sur cette période de 30 ans, que la fin du XXe siècle a été marquée par un changement profond du système économique mondial, résultant de la combinaison de la mondialisation et des nouvelles technologies. C'est dans ce contexte de changement que je poserai deux questions. Premièrement, l'étude des inégalités permet-elle d'identifier, au début du XXIe siècle, aujourd'hui, les gagnants et les perdants de ce nouveau système économique ? Et deuxième question, nous savons que l'humanité est confrontée, depuis le début du XXIe siècle, à un ensemble de crises liées les unes aux autres. Je parle des crises environnementales, climatiques, technologiques, économiques et sociales, géopolitiques, et évidemment, de la crise sanitaire que nous vivons. La question est donc, les inégalités de revenus ne vont-elles pas entraver l'humanité dans la résolution de ces crises ? Les inégalités entre pays, ou inégalités internationales, sont mesurées principalement par la Banque mondiale, qui distinguent quatre grands groupes de pays en fonction de leur revenu national brut moyen par habitant. Les pays à revenus faibles, les pays à revenus intermédiaires inférieurs, les pays à revenus intermédiaires supérieurs, et enfin les pays à revenus élevés. Nous allons donc analyser la façon dont les inégalités entre ces quatre grands groupes de pays ont évolué depuis le début des années 1990. Cette évolution se retrouve ici, dans le graphique qui est présenté. Les pays sont rangés de gauche à droite, depuis les pays à revenus faibles vers les pays à revenus élevés. Si vous cherchez la France, elle est évidemment dans les pays à revenus élevés, appartenant à l'OCDE. Et les colonnes de droite nous donnent la moyenne de la situation pour le monde. En rouge, ils ont toujours représenté l'augmentation du revenu global du pays, et en jaune, l'augmentation du revenu par personne. La différence entre les colonnes rouge et jaune s'explique par l'augmentation de la population dans certains pays, qui fait que le revenu par personne augmente moins vite que le revenu global. En moyenne, donc, les revenus ont augmenté en une vingtaine d'années, comme l'indique le trait horizontal rouge qui correspond à l'évolution du monde. Cette augmentation est significative, puisqu'en une vingtaine d'années, la richesse mondiale s'est accrue de 66%. C'est considérable, c'est assez exceptionnel. C'est une croissance remarquable. La colonne jaune, par contre, a augmenté moins vite. En raison de la croissance de la population, le revenu par personne, lui, a augmenté en moyenne de 25%. En une vingtaine d'années, c'est quand même considérable. Toutes les catégories de pays ont bénéficié de cette croissance. Des plus pauvres à gauche, aux plus riches à droite. Mais on remarque que le surplus créé par l'activité économique se repartit inégalement, puisque dans certains pays, on voit, si je prends par exemple le revenu par personne qui est le plus intéressant, dans certains groupes de pays, excusez-moi, on voit que la colonne jaune est supérieure à la moyenne. C'est par exemple le cas pour les pays du milieu, les pays intermédiaires supérieurs, et que dans d'autres pays, la colonne jaune est nettement inférieure à la moyenne. Il y aurait donc des gagnants et des perdants. Les véritables gagnants de la croissance mondiale sont les 60 pays intermédiaires supérieurs, parmi lesquels on trouve notamment les pays émergents, tels que le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, et bien sûr la Chine. Fait révélateur, le PIB de la Chine est aujourd'hui, PIB est le produit intérieur, autrement dit la production totale de la Chine, est aujourd'hui, si je parle de la production, je vais dire supérieure, le PIB est supérieur, la production de la Chine est supérieure à celle des États-Unis ou de l'Union européenne prise dans son ensemble. Le revenu moyen par personne de la Chine a donc augmenté fortement, au point que la Chine est passée en une génération de pays intermédiaires inférieurs à pays intermédiaires supérieurs, c'est le groupe de pays auquel elle appartient, et qu'elle va devenir un pays à revenus élevés vers 2028, demain. Cependant, le revenu moyen par habitant des 1,4 milliard de Chinois restera longtemps très inférieur à celui des Européens ou des Américains. A titre d'exemple, le revenu national brut par personne des Français est actuellement environ 4 fois supérieur à celui du Chinois moyen. Globalement, les pays à revenus élevés de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, voient leur revenu par personne augmenter à la même vitesse que leur revenu mondial. Autrement dit, d'un quart en une vingtaine d'années. Il parle de croissance globale. Même si leur revenu augmente moins vite que celui des pays émergents, ils ne sont donc pas, à proprement parler, perdants. D'autant plus que cette croissance de leur revenu se fait à partir d'un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui des pays émergents. Par contre, la faible croissance du revenu par personne des pays pauvres, la colonne de gauche dans le graphique, la faible croissance du revenu par personne des pays les plus pauvres, montre qu'ils ne bénéficient pas du nouveau système économique mondial. Et c'est également dans ces pays que la lutte contre la pandémie du Covid-19 sera la plus difficile. En outre, la Banque mondiale prévoit que la pauvreté absolue, qui diminuait depuis le début du XXIe siècle dans ces pays, augmentera à nouveau en 2021 et qu'il y aura 150 millions de personnes de plus qui entreront dans la pauvreté, celle-ci concernant entre 9 et 10 % de la population mondiale. Rise dans son ensemble. Dans cette deuxième partie, nous intéresserons à l'évolution des inégalités de revenus à l'intérieur des pays, quel que soit leur niveau de développement. Les inégalités de revenus sont des faits économiques et sociaux qui doivent être construits, ce qui exige de définir des instruments de mesure, mais également d'adopter des conventions internationales, en particulier si l'on veut pouvoir faire des comparaisons entre pays. Je présenterai l'évolution des inégalités internes à l'aide de deux instruments de mesure complémentaires. Thomas Piketty, dont chacun a entendu parler en France, privilégie notamment l'évolution de la part du revenu national qui revient au 10 %, voire au 1 % ou au 0,1 % les plus riches du pays. C'est le cas dans ce graphique qui est extrait de son dernier livre « Capital et idéologie ». Nous pouvons constater que depuis les années 1980, la part du revenu total reçu par les 10 % les plus riches s'est accrue significativement en Inde, aux États-Unis, enfin, dans l'ordre en Inde, aux États-Unis et en Russie. Aux États-Unis, la part des 10 % s'est accrue de 25 % en 30 ans, a augmenté de 25 % en 30 ans. En contrepartie, évidemment, la part des 90 % de la population restante a diminué relativement. ou relativement. La part des 10 % les plus riches dans le revenu national augmente également dans les pays européens. Mais vous pouvez remarquer que cette croissance se fait à partir d'un niveau initialement plus faible. Ainsi mesurées, les inégalités sont environ 60 % plus fortes aux États-Unis qu'en Europe en 2017. De ces données, nous pouvons retenir deux conclusions. Première, deux conclusions initiales. Tout d'abord, qu'au début du XXIXe siècle, les gains de la mondialisation et des innovations technologiques se concentrent entre les mains des 10 % les plus riches. Deuxièmement, les inégalités ainsi mesurées augmentent dans tous les pays mais pas à la même vitesse, pas avec la même intensité. En se focalisant sur le revenu des 10 % les plus riches, Thomas Piketty ne tient pas compte des inégalités au sein des 90 % de la population restante. Au contraire, le coefficient de Gini, un autre indicateur, le coefficient de Gini, permet de mesurer, avec un seul nombre, l'ampleur des inégalités de revenus sur l'ensemble de la population, sur les 100 % de la population. Plus le coefficient de Gini est élevé, plus les inégalités sont fortes. En une vingtaine d'années, de 1985 à la crise économique de 2008, le coefficient de Gini a augmenté en moyenne de 10 % dans les économies de l'OCDE, c'est-à-dire pour l'ensemble des pays riches. Depuis 2008, le coefficient de Gini, de 2008 à aujourd'hui, évidemment, le coefficient de Gini continue d'augmenter longtemps. Nous retrouvons donc la tendance vue précédemment à l'augmentation des inégalités, mais elle apparaît ici un peu moins forte que dans le schéma précédent. L'avantage du coefficient de Gini est qu'il permet de comparer beaucoup plus précisément les pays les uns par rapport aux autres, comme le fait le graphique affiché. Ce graphique porte sur les pays européens, j'ajouterai les États-Unis, la France servira de référence à la colonne de gauche et la moyenne des pays européens se situant, au contraire, à droite, pour l'ensemble de l'Union européenne ou pour la zone droite. Nous constatons que les inégalités sont 40 % plus élevées en Espagne qu'en Belgique. Et si on compare à la France, qui est légèrement en dessous de la moyenne, représentée par le très pointillier rouge, si on prend la France comme étalon, les inégalités sont plus élevées de 14 % au Royaume-Uni, de 28 % aux États-Unis, c'est exactement le double, États-Unis qui ne sont pas représentés, et très légèrement inférieures en Allemagne, nettement plus faibles en Suède, aux Pays-Bas et en Belgique. Nous retrouvons donc les conclusions précédentes, avec l'idée que les inégalités ont tendance à augmenter, mais en même temps peuvent varier significativement d'un pays à l'autre. Le troisième niveau auquel nous analyserons les inégalités, le niveau mondial ou global, est le moins connu. Pourtant, un peu comme la crise sanitaire que nous traversons, il révèle les transformations récentes du monde et leurs implications géopolitiques. C'est pourquoi j'ai tenu à citer un des premiers économistes à avoir montré l'importance de cette analyse, un économiste de la Banque mondiale, Branko Milanovic. L'évolution de la structure des inégalités mondiales permet de voir à quel point le monde a changé. Elle reflète l'émergence de certaines nations, la stagnation et le déclin économique et souvent politique d'autres nations. Pour apprécier les impacts récents de la mondialisation et des innovations technologiques sur les inégalités mondiales, j'utiliserai ce graphique qui est extrait lui aussi du livre de Thomas Piketty, mais qui est plus particulièrement extrait du rapport mondial sur les inégalités dans le monde. Il présente les données les plus récents. Dans ce graphique, la population mondiale âgée de plus de 15 ans, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de travailler, c'est-à-dire environ 4 milliards de personnes, est rangée de gauche à droite depuis les plus pauvres jusqu'aux plus riches en fonction de leur revenu. Vous pouvez remarquer que l'axe des abscisses ne commence pas à 0, mais à 10. c'est-à-dire que les plus pauvres dans le monde, les 10% les plus pauvres, ne sont pas représentés parce qu'on ne dispose pas de données statistiques fiables sur la situation de leur revenu. Par contre, les 10% les plus riches sont représentés à droite, mais leur représentation a été décomposée en fractiles inégaux, ce qui déforme évidemment le graphique. Vous voyez qu'on a au-dessus de 90, c'est 10% la population mondiale, mais on isole d'abord 9% de 90 à 99, puis 1%, puis 0,1%, et ainsi de suite. Dans les 36 dernières années, puisque c'est la période qui est couverte par ces données statistiques, le revenu mondial moyen par personne a doublé, ce qui est représenté par la ligne pointillée horizontale rouge. La courbe bleue montre comment le revenu de chaque tranche de 10% de la population mondiale a augmenté. Nous pouvons constater que tous ces dixièmes de la population mondiale n'ont pas bénéficié de la même façon de la mondialisation et des changements technologiques récents. Qui sont les gagnants et les perdants ? De toute évidence, les premiers gagnants sont les 10% les plus riches et, plus particulièrement, les 0,1% les plus riches de la population mondiale. Leur nombre est cependant significatif, puisque sont concernés 400 millions de personnes pour les 10% les plus riches et 40 millions, plus que la population française adulte dans son ensemble, pour le 1% le plus riche du monde. Qui sont-ils donc ? La moitié d'entre eux, je parle du 1%, des 10%, excusez-moi. La moitié d'entre eux sont américains et, fait remarquable, 12% des Américains appartiennent à la fractile du 1% le plus riche. 12% des Américains appartiennent au 1% le plus riche du monde. En dehors des États-Unis, 40% du 1% vit dans les pays de l'Europe de l'Ouest, au Japon, en Océanie, en Australie, par exemple, en Nouvelle-Zélande, et moins de 10% réside dans le reste du monde, notamment dans les pays émergents, les pays pétroliers et les paradis fiscaux. L'augmentation, plus forte que la moyenne, des revenus des plus riches, 10% ou 1%, signifie que les inégalités mondiales de revenus augmentent par en haut, ou, pour le dire d'une autre façon, augmentent par le sommet de la pyramide des revenus. Les secondes gagnants sont les 20% de la population mondiale, indiqués par la double flèche verte. Ils ont bénéficié d'une croissance de leur revenu supérieure à la moyenne, qui est indiquée, je vous rappelle, par le très gros. Ils ne font pas partie des plus riches, ils sont entre les 20% et les 40% de la moitié inférieure des revenus. Mais leur revenu, c'est accru plus vite que la moyenne. Ils appartiennent donc aux pays émergents, situés principalement en Asie, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie. Cette population forme ce que certains appellent la nouvelle classe moyenne émergente dans la population mondiale. Si certains revenus croissent plus vite que la moyenne, mécaniquement, d'autres augmentent moins vite. Qui sont les perdants ou les perdants relatifs ? Outre les 10 à 15% les plus pauvres, les 10% n'étant pas représentés, où c'est 10 à 15% les plus pauvres qui restent enfermés dans ce que l'on peut appeler le cercle vicieux de la pauvreté. Les autres perdants de la population de cette évolution sont les 20 à 30% de la population mondiale qui sont représentés dans la partie droite du graphique par les flèches rouges et noires. Leur situation est paradoxale. Ces personnes habitent dans des pays riches qui se sont développés à partir du XIXe siècle. États-Unis, Japon, Europe de l'Ouest, y compris, bien sûr, la France. À l'échelle mondiale, elles sont donc dans une situation très favorable, puisqu'elles appartiennent, après impôts et transferts, au tiers le plus favorisé de la population mondiale, au-dessus des 70% de la population. Dans leur pays, si l'on prend l'exemple de la France, ces personnes constituent environ les trois quarts de la population, 75%. Ni pauvres, en France il y a 14% de pauvres, ni dans les 10% les plus riches. Généralement, on les qualifie de classes moyennes. C'est une appellation qui reste discutable. Le revenu croit, croit, il a quand même augmenté de 40 ans, en moyenne. mais il croit beaucoup moins vite que la moyenne, il croit moins de... il croit de 40% de la moyenne. Ce qui fait que ils se trouvent dans une situation délicate. D'un côté, l'écart entre la classe moyenne des pays développés et les plus riches des pays développés se creusent, tandis que de l'autre, l'écart qui les séparait de la classe moyenne émergente, bien qu'il reste important, se réduit. Cependant, pour comprendre la crise sociale des pays développés, il faut affiner cette analyse. en considérant qu'il y a une fracture au sein de la classe moyenne matérialisée dans le graphique par ces deux flèches rouges et noires. Face à la mondialisation et aux innovations technologiques, une partie de la classe moyenne voit sa situation effective se dégrader, parce qu'elle travaille dans des secteurs en déclin, qu'elle exerce des emplois menacés par les nouvelles technologies ou, plus généralement, que ses revenus stagnent, voire aigressent. Ces personnes vont donc descendre dans la hiérarchie mondiale des revenus en suivant la flèche rouge, c'est-à-dire en allant, en glissant très lentement de droite à gauche, tout en restant dans la population la plus riche, évidemment. Ce seront, évidemment, dans ce cas-là, des perdants dans le système économique du XXIe siècle. Au même moment, d'autres membres de cette même classe moyenne, c'est pourquoi on peut discuter du terme de classe. Mieux adaptés au nouveau système productif, voient leur propre situation s'améliorer et ils se déplacent légèrement vers la droite, comme l'indique la flèche noire. Ils sont, eux, gagnants. Tout en restant dans le tiers de la population mondiale le plus favorisée, une partie de la classe moyenne des pays riches éprouve donc un sentiment de déclassement. Elle peut l'éprouver pour elle ou pour ses enfants ou petits-enfants. Ce type d'inégalité de revenu, que l'on qualifie d'inégalité de proximité, par opposition aux inégalités extrêmes entre les plus riches et les plus pauvres, ne doit pas être négligée. En conclusion, je reviendrai d'abord sur les faits qui mettent en évidence les fractures de la population mondiale. A l'échelle internationale, les inégalités de revenu entre les pays émergents et les pays à revenus élevés se réduisent. Elles se réduisent significativement. Mais les pays les plus pauvres restent dans une situation précaire et souvent dramatique. En même temps, et à l'inverse de ce qui s'est passé au XXème siècle, les inégalités à l'intérieur des pays augmentent. Dans les pays à haut revenu comme dans les pays émergents. Cela signifie que la croissance et l'enrichissement des pays ne réduisent pas spontanément les inégalités internes. Dans les pays riches, une partie des classes moyennes ressent un déclin ou un déclassement qui pourrait être relatif n'en est pas moins réel. Enfin, 66% de la population mondiale et 55% des Français pensent que les inégalités vont continuer, vont à nouveau augmenter les inégalités de revenu en raison de la crise du Covid-19. Depuis le début du XXIème siècle, au-delà de la crise du Covid-19, l'humanité est confrontée à des défis planétaires liés les uns aux autres. Défis environnementaux combinant le réchauffement climatique, la diminution de la biodiversité, l'épuisement de certaines ressources naturelles. défis technologiques, défis sociaux et économiques, notamment le chômage et la pauvreté, qui concernent les pays riches comme les pays pauvres. Enfin, des défis géopolitiques, avec le terrorisme et les tensions internationales. Face à ces défis mondiaux, l'humanité a pris, dans une certaine mesure, conscience de sa communauté de destin. Et le Covid a aidé à cette prise de conscience. Cependant, pour relever ces défis, il faudrait que cette communauté de destin se transforme en communauté d'action. Des accords internationaux existent déjà. des négociations sont en cours, des institutions internationales constituent les prémices ou un embryon d'une action collective. Cependant, les inégalités, lorsqu'elles sont ressenties comme injustes ou excessives, font obstacle à la prise de conscience de notre communauté de destin. et à sa transformation en communauté d'action. La justice sociale a été pensée au 19e siècle à l'échelle des nations. Il faudrait aujourd'hui la penser également à l'échelle d'une population mondiale qui est confrontée quel que soit son pays de résidence au même défi. Je terminerai sur ce point en évoquant l'engagement justement, vous parlez de communauté d'action, l'engagement à leur niveau de Marie-Françoise et Jean-Batouc en faveur de la jeunesse haïtienne. Je vous remercie. Bien, tout d'abord merci pour cette présentation très pertinente et très claire sur le problème des inégalités. Vous avez indiqué dans votre présentation que la Chine allait devenir un pays à haut revenu en 2018. J'aurais tendance à vous dire... 2028. 2028. Où s'arrêtera la Chine ? Est-ce qu'au 21e essai qu'on va voir les Chinois devenir la première puissance mondiale ? Alors... Bon, c'est une bonne question. C'est en même temps une question difficile puisque nous sommes marqués par une très forte incertitude en ce moment et qu'il est difficile de faire des prévisions en période d'incertitude. Ceci étant dit, premièrement, la Chine est aujourd'hui une grande puissance industrielle. Nous l'avons constaté au moment où elle a confiné une partie de sa population pour faire face à la crise du Covid avec les répercussions qui se sont immédiatement constatées dans le monde entier et y compris en France. Elle a connu une croissance exceptionnelle depuis son ouverture, on va dire donc depuis... elle est entrée depuis 1900, les années 90-95. La question est peut-elle franchir une étape supplémentaire en devenant un pays qui aurait un potentiel d'innovation comparable à celui des États-Unis ? Et là, ça exige des transformations structurelles profondes. Pour l'instant, la Chine est un pays qui entre dans le club des pays riches, mais je l'ai dit, le revenu par personne est encore quatre fois plus faible que le revenu français moyen. Pour devenir véritablement un pays riche, il va falloir que le débouché premier de son activité soit sa propre population. ça exige une transformation de... une réorientation de son activité qui est actuellement fortement tournée vers l'exportation, pour la tourner vers le marché intérieur. Ce type de mutation est extrêmement difficile à réaliser en fait. Le deuxième élément, c'est que la Chine n'est pas un pays véritablement innovateur pour l'instant. Dans certains secteurs, par exemple, sur le plan aérospatial, elle est en train de rattraper les pays les plus avancés, mais c'est un rattrapage, c'est-à-dire que elle est capable de produire des avions qui sont comparables à ce que Airbus serait capable de produire. Mais on est dans un processus de rattrapage ou d'imitation. l'innovation, ça veut dire passer à un stade supérieur, non plus suivre les pays les plus avancés, mais aller à la même vitesse qu'eux. Et ça, ça n'est pas encore... personne ne peut être certain de la réalisation de cette mutation. Alors, quels sont les obstacles auxquels elle pourrait être confrontée dans ce double cheminant ? Une population qui deviendrait aussi riche que la population des États-Unis et une économie qui deviendrait aussi innovante. Il y a d'abord un gros problème qui est le régime politique chinois. Pourquoi ? Parce qu'un pays innovateur, c'est un pays qui favorise les initiatives. Pour l'instant, la logique du gouvernement chinois, c'est de contrôler au contraire toute l'activité. Il y a donc une faiblesse structurelle. Le deuxième élément, c'est quelle sera la réaction de la population chinoise lorsqu'elle va progressivement s'enrichir ? Est-ce qu'elle ne va pas aspirer à d'autres formes de bien-être, par exemple ? Et il y a une troisième difficulté qui est le vieillissement à venir de la population chinoise. En maîtrisant la croissance démographique, la politique de l'enfant élique, la Chine se condamne à avoir une population qui va énormément vivre. Ce qui pose un problème, là aussi, dans le dynamisme de l'économie de la société chinoise. Et enfin, il faut savoir que la Chine, qui est d'une puissance industrielle aujourd'hui, il n'y a aucun doute, et qui le sera au XXIe siècle, n'est pas une puissance financière et monétaire. La monnaie chinoise, par exemple, n'est pas convertible librement en dollars. On reste dans une économie qui est une économie administrée. Le taux de change du yuan chinois en dollars est un taux de change totalement artificiel. Il n'est pas possible d'investir librement en Chine ou d'investir librement des capitaux chinois à l'étranger. Et donc, là aussi, passer au stade de l'économie mondiale, on va dire, ça exigerait de franchir une étape qui est extrêmement difficile. pour donner un exemple, les États-Unis étaient une puissance industrielle au début du XXe siècle. Ils n'ont été une puissance mondiale sur le plan monétaire qu'après 1945. Et évidemment, la guerre de 39-45 a favorisé cette mutation des États-Unis. Mais oui, il y a toutes les chances que la Chine soit une grande puissance du XXIe siècle. À moins qu'un nouveau pangolin survienne. J'aurais une autre question. Vous avez à plusieurs reprises fait référence aux travaux de Thomas Piketty, économiste bien connu sur les inégalités, qui a écrit un ouvrage qui a eu un succès mondial. Je voulais savoir s'il y avait d'autres économistes qui s'étaient intéressés aux inégalités que Thomas Piketty. Alors, il y a peu d'économistes des inégalités. Si je fais un parallèle avec la médecine, ce n'est pas une spécialité en quelque sorte. Tous les économistes peuvent aborder la question des inégalités. Par exemple, ceux qui sont spécialisés dans la croissance, ceux qui sont spécialisés dans la fiscalité. Thomas Piketty est en fait un fiscaliste au départ. Donc, est-ce qu'il y a d'autres économistes ? Oui, en France. Il y a deux Piketty. Il y a le Piketty qui occupe les médias, qui publie, non pas un, mais des livres qui ont énormément de succès, effectivement, en France et dans le monde, et qui s'adressent aux citoyens, on va dire. Et puis, il y a Thomas Piketty, chercheur. Et dans ses activités de recherche, Thomas Piketty, par exemple, travaille énormément avec un autre économiste mondialement connu des spécialistes, qui s'appelle Emmanuel Saez, qui est français d'origine, qui a toujours enseigné, enfin, travaillé, cherché aux États-Unis, qui a aujourd'hui la double nationalité franco-américaine, et donc qui est l'égal de Piketty dans le domaine des inégalités. Mais il y en a bien d'autres, évidemment. Aux États-Unis et Américains d'origine, il serait difficile de parler d'inégalités sans faire allusion à Joseph Stiglitz, qui est le prix Nobel d'économie. Et on ne peut pas oublier qu'on a un prix Nobel d'économie français d'origine, Esther Duflo, qui a elle aussi la double nationalité franco-américaine, Esther Duflo, qui a eu le prix Nobel d'économie il y a deux ans, je crois maintenant, ou un an, en 2021, donc deux ans, et qui est une... Alors, Thomas Piketty ou Emmanuel XVI sont des théoriciens des inégalités. Esther Duflo est, au contraire, quelqu'un qui observe les actions concrètes pour lutter contre les inégalités. Et c'est pour ces travaux permettant de choisir parmi toutes les politiques précises, éducatives, par exemple, ou simplement de lutte contre le paludisme, toutes ces politiques très concrètes qui sont mises en œuvre dans les pays pauvres pour réduire les inégalités, c'est pour la méthodologie, donc, qui permet de choisir quelles sont les politiques efficaces qu'elle a obtenues, le prix Nobel, avec son conjoint, qui est originaire d'Inde et qui est de nationalité américaine. Et puis, bon, il y a un économiste qu'il faut absolument que je cite, qui est un Martin Sen, prix Nobel d'économie, un économiste particulier puisqu'il est philosophe et économiste, mais il a eu le prix Nobel d'économie, et Amartya Sen est un théoricien, lui, et un praticien. Et il a consacré toute sa vie, alors il est d'origine à nous, et il a toujours nationalité, il a consacré toute sa vie à la fois à repenser les inégalités et à chercher quel est l'angle par lequel il faut commencer à agir pour les réduire. Et j'en dis un mot, je consacre quelques lignes à l'apport d'Amartya Sen dans le texte rédigé de ma communication. Très bien. Merci, M. Simula. Merci, M. Simula. Merci, M. Simula. Merci, M. Simula. J'ai Raisé, M. Simula. M. Simula.